bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis Elsa et je vous enseigne le français de manière authentique je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de vidéo n'oubliez pas d'activer les sous titres en français ou en anglais et de modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement ce week-end on part faire du camping on va camper dans le nord d'Israël donc je vais vous emmener avec nous avant de partir je dois préparer mes affaires pour camper je voulais vous montrer qu'est ce que je prends pour faire du camping j'ai déjà fait une vidéo sur qu'est ce que je mets dans ma valise pour partir en vacances donc si vous voulez voir cette vidéo je vous la laisse juste ici ici c'est un peu différent je ne prends pas exactement la même chose pour faire du camping vous aurez besoin d'une tente d'un sac de couchage un matelas si vous voulez dormir confortablement donc nous on prend des matelas assez épais pour bien dormir toujours pour bien dormir je vous conseille de prendre des boules pièces donc en fait ce sont des bouchons d'oreilles qu'on va mettre dans les oreilles pour ne pas entendre les bruits autour c'est très utile pour bien dormir car on ne sait jamais qui vont être nos voisins quand on fait du camping donc moi je prends toujours des boules pièces pour être sûr de bien dormir en fait je dis boules pièces parce que pièces c'est la marque de ces bouchons d'oreilles et en france c'est la marque la plus populaire qui vend des bouchons d'oreilles vous savez ça fait partie de ces noms de marques qui sont tellement populaires qu'ils ont en fait remplacé le nom commun on appelle boules pièces des bouchons d'oreilles qui ne sont pas de la marque pièces de la même manière qu'on appelle kleenex des mouchoirs en papier qui ne sont pas de la marque kleenex des boules pièces très important un maillot de bain pour se baigner une serviette un pyjama une lampe frontale c'est toujours utile le soir quand il n'y a pas de lumière un chapeau des tongs je ne vous montre pas tout on prend aussi quelques affaires pour se changer des affaires chaudes pour le soir s'il fait froid pour la nourriture on va prendre quelques fruits et légumes on retrouve des gens sur place donc chacun amène à manger on va prendre des couverts et une assiette ou une boîte pour manger pour ne pas utiliser des couverts jetables et aussi on prend un kit pour faire du café ou du thé donc c'est toujours utile ça permet de chauffer l'eau rapidement et je crois que c'est tout on a tout ce qu'il faut pour camper donc vous voyez on prend quand même pas mal de choses parce qu'on aime bien dormir confortablement n'oubliez pas d'aller sur mon site internet peaceofrench.com vous trouverez des exercices pour pratiquer votre compréhension de la vidéo ça y est on est en route on a deux heures de route on va dans le nord d'israël il y a quelques embouteillages sur la route on fait une pause sur la route on a acheté des pitas avec des épinards et du chou avec du riz bon appétit ça y est on est enfin arrivé je crois que ça nous a pris cinq heures pour arriver depuis tel aviv alors que normalement c'est deux heures de route parce qu'il y avait des embouteillages et on s'est arrêté plusieurs fois on s'est arrêté pour mettre de l'essence on s'est arrêté pour manger on vient d'arriver je vous avoue que l'endroit est un peu décevant parce qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de bruit de gens qui sont venus avec des enceintes et qui mettent de la musique alors que tout ce qu'on veut c'est un peu de calme et puis il y a aussi beaucoup beaucoup de déchets donc ça fait mal au coeur de voir ça mais on a quand même réussi à trouver un coin calme pour monter notre tente puis c'est quand même c'est quand même joli je pense qu'on va passer un bon week-end voilà notre tente montée et voilà le campement donc on est au bord d'une rivière bonjour on est le lendemain je suis sous la tente je viens de me réveiller j'ai plutôt bien dormi il y avait un peu de bruit mais heureusement j'avais mes boules caisse j'adore dormir sous la tente parce que c'est le seul moment où je peux dormir avec ma chienne et lui faire des câlins là il est environ huit heures on vient de se réveiller et on prépare un thé pour bien commencer la journée c'est chaud donc on est ici en fait pour faire de la slake line alors moi je ne fais pas de slake line mais je ne sais pas si vous connaissez c'est quand on marche sur un espèce de fil donc ici ils font ça au dessus de l'eau et donc s'ils tombent ils tombent dans l'eau aujourd'hui on va se reposer on va se baigner je vais essayer de déconnecter donc je vais mettre mon portable en mode avion j'ai envie de me détendre de me reposer donc voilà je vous retrouve tout à l'heure et il n'y a rien de mieux qu'une pastèque bien froide et sucrée les jours d'été j'ai oublié mon chapeau à la maison j'ai mis un tee shirt sur la tête ça y est on a plié la tente et on est sur le chemin du retour pour Tel Aviv on a passé un très bon week-end c'était très sympa je vais finir ce vlog ici j'espère que ça vous a plu que vous avez appris de nouveaux mots si vous avez aimé cette vidéo partagez là avec un ami qui apprend aussi le français likez la vidéo et abonnez vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bye